Alors Jean, bienvenue à bord. Bienvenue, ça c'est superbe, c'est sans faute. C'est superbe, une grande année, c'est peut-être même un petit peu jeune, c'est un 82, dans 3 ou 4 ans ça aura pris son ampleur totale. Mais tu reviens là, ça n'en sera pas là. Oui, mais on sera encore là, tu le penses bien, oui, parce que j'espère bien même être là plus tard, parce que le 89 et le 90 sont splendides, alors il va falloir les boire dans 10 ans. Le vin, c'est une question d'émotion de l'instant. Comment dire, il y a des vins, je boirais ça par exemple le matin, sur une bonne tartine de rillette, sur un casse-croûte. C'est un vin du matin ça. Non, ça c'est pas, oui, je boirais un petit vin, un chenin de la Loire, un petit vin amusant, frais, un vin qui réveille, qui respire les senteurs, qui sentent un peu la mousse, qui sentent toutes les humidités du matin. Et puis après, bon, dans la journée, ça c'est un vin à boire, bon, peut-être à table, bien sûr, mais peut-être à boire avec un copain, comme ça, dans un après-midi tête-à-tête, où on va dire des choses intelligentes. On va refaire le monde. Oui, ou des choses intelligentes, où complètement con, ça fait rien. Mais enfin qu'on va boire comme ça, un petit peu, les yeux dans les yeux, c'est ça. Alors en parlant de copains, ton ami de Pardieu. Mais maintenant nous arrivons à un période, dont je n'appelle la lutte pour l'identité. Lies, ma grand-mère m'a dit. Yeah, superstitious devices. Lies, ma grand-mère m'a dit. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, émission spéciale, putain, 10 ans. 10 ans de radio, 10 ans d'exigence critique infaillible, 10 ans de bonne foi, 10 ans d'avis éclairés et 10 ans de concepts fumeux. Vous l'aurez compris, vous le savez, En attendant Godard, fête ses 10 années d'existence et peut-être la dernière, on ne sait jamais. Et pour célébrer ça, nous allons parler d'un sujet d'importance. Si le cinéma contemporain a tendance à nous filer la gueule de bois, mais sans anesthésiant, nous allons remonter dans l'histoire et les cinématographies afin de retrouver un semblant d'ivresse dans tout ça. Mais bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma, qu'elle est mieux que les autres. Ce soir, émission spéciale pour célébrer nos 10 années d'existence en direct différé et en public du... Live depuis les studios de En attendant Godard au Golden Gate Café, ici 3 rue Saint-Georges. Donc le meilleur estaminé, bien évidemment, de la place Rennaise, que l'on remercie énormément de nous accueillir ici. Merci beaucoup Arnaud, qui est en train de faire n'importe quoi derrière. Et donc, au cours de cette émission spéciale, on y reviendra largement. Nous allons donc parler d'une thématique importante dans la vie de l'émission et dans la vie de ces chroniqueurs, puisque nous avons parlé d'alcool et d'ivresse, sujet majeur de notre société contemporaine, que, bien évidemment, nous allons explorer dans ces aspects divers et variés. Donc pourquoi nous sommes au Golden Gate ? Parce que, comme j'ai dit, c'est un peu la succursale de l'émission. C'est la salle de rédaction, en fait, de l'émission. Donc nous sommes très heureux d'être ici. Et donc, rapidement, il y aura beaucoup de monde ce soir à parler, puisqu'on a fait un peu le rappel des troupes. Donc il y aura plein de vieux schnocks qui sont là parmi nous. Mais donc, bien évidemment, il y a l'ancien grand timonier, il y a Air Force One. Bonsoir Erwan. Bonsoir Thomas. Du canal Histoïque, puisque tu es là depuis le début. Exactement. Fidèle au poste, à raconter n'importe quoi et à donner les concepts les plus fumeux qui existent. Donc aussi autour de cette table, il y a un des co-créateurs, il y a Yannick. Bonsoir Yannick. Salut. Ça marche ? Salut. Il y a Alban. Bonjour Alban. Bonjour. Et il y a bien évidemment, Ilducier, Mathieu Bonheur. Va te faire foot. Merci. Donc Mathieu ne sera peut-être pas tout à fait au taquet, parce qu'il y a aussi un autre événement d'importance qui se passe ce soir. Le stade rennais affronte Saint-Etienne en ce moment. Un match capital et important pour voir si Rennes pourra jouer contre les grands clubs européens l'année prochaine. Donc vraiment une soirée très importante pour tous les gens ici. Et il pleut d'ailleurs. Et en plus il pleut. Évidemment, pas à Saint-Etienne. Donc voilà, vous avez vu, il y a plein de vieux, il y aura aussi d'autres gens qui vont venir. Il y aura Benévi, évidemment Carla et Thibault, donc les réguliers de l'émission. Il y a un petit chauve qui se cache derrière, il y a le docteur Massuet. Il y a un grand barbu qui est juste devant, donc le docteur Erwan qui viendra parler notamment de films de Ching Chong, qui sont sa spécialité. Et il y a aussi des gens tout à fait recommandables et d'autres moins recommandables et désagréables, comme par exemple nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Donc il y a Antonin, on sort Antonin. Le petit Étienne n'est pas là parce que c'est une grosse fiote et il a peur de nous affronter. Mais c'est pas grave parce qu'on aime que Antonin. Oui, c'est vrai qu'on aime que Antonin et Étienne est désagréable. Ultra désagréable et rond. Et rond. Donc voilà, alors rapidement, en attendant Godard, c'est 10 saisons. Donc là, c'est la dixième qui est en cours. Il y a 308 émissions en tout. Donc ça ne fait pas tout à fait 10 ans parce que la première avait lieu le 10 octobre 2008, si je ne m'abuse, mon cher Erwan. Alors donc, les vieux qui sont là, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement pourquoi cette émission ? Pourquoi le nom et pourquoi vous avez voulu faire une émission de cinéma de merde ? Alban, le vieux. Oui, donc on a mis ça en place en effet en 2008. Alors le nom, il est venu d'un jeu de mots, d'un habitué, de ce fait, en l'occurrence Mathieu. C'est toi qui a trouvé l'émission ? Oui, je ne me souvenais plus. Oui, c'est toi, on cherchait un truc. C'est vrai, je ne me souviens plus. On cherchait un truc qui... Si j'avais su, j'aurais... Pas venu ? Voilà. Et c'était même, Mathieu, le titre d'un court-métrage que tu voulais réaliser ? Non, c'était quelqu'un d'autre qui l'a réalisé. Moi, c'était à la fac, enfin bref. C'est loin maintenant ? Non, je ne pense pas, non ? Ça m'étonnerait. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tu m'étonnes. C'est un autre gars. Et donc, l'ambition de base de notre création, de l'émission, c'était d'essayer de parler de cinéma et aussi un petit peu de parler des films et d'élargir un peu aussi la réflexion à d'autres horizons. Il y avait une dimension philosophique quand même. C'est vers là que je voulais aller, en fait, puisque moi, je suis de formation philosophique, je ne suis pas de formation cinématographique, donc c'était un peu ça l'idée. C'était en tout cas l'idée de base. C'est vrai qu'il y avait l'idée d'ouvrir l'émission, finalement, à d'autres... de prendre presque le cinéma comme un prétexte, finalement, à d'autres approches. Nous, on était plutôt philo à l'époque. Puis, il y a eu Mathieu, il y a eu Erwan qui, eux, venaient de cinéma. Et puis, en fait, ça a été complètement contaminé par le cinéma. Et puis, en fait, c'est devenu... C'est devenu ce qui s'est... Une vieille foire. C'est un peu la foire à la saucisse de la critique, quoi. On parlait de tout et n'importe quoi. Non, mais avant, il y avait une exigence intellectuelle, quoi. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est perdu ? Parce qu'il a été viré par Erwan ? Entre autres. Et deuxièmement, parce qu'à force de voir trop de films de merde, je pense que... Ça, c'est plutôt la faute de l'industrie du cinéma. Le film de merde, c'est pas de notre faite. Depuis que vous avez perdu l'exigence intellectuelle, vous avez un public, c'est ça qui est... Bah oui, évidemment. C'est marrant, parce que quand nous, on faisait des trucs assez chiadés, personne n'écoutait, quoi. Ah oui, bah écoutez, c'est le... C'est le côté Cyril. Hanouna, quoi. On s'est un peu... On s'est rapprochés du bas-peuple. Ah, Mouma, il est sur la pelouse. Et donc, on était deux étudiants, enfin, deux étudiants en philo allemand, et Yannick, et puis moi et Mathieu en cinéma. Et donc, la première saison, c'est toi, Yannick, qui animait. Et ensuite, ça a été Mathieu, la saison 2, et à partir de la saison 3, c'est moi. Les fans historiques, souvent, disent que c'était la meilleure. J'ai entendu ça aussi. C'est des fans hardcore, quoi. Les vrais, quoi. Et finalement, Yannick, le générique de l'émission, on l'a trouvé... C'est Alban. C'était sur ton ordinateur, en fait, on l'a trouvé comme ça. Oui, c'est un artiste que j'aime bien, Crackover. Il est juif. Alban. Accessoirement. Mais, donc, oui, c'est par là que c'est venu. Du coup, c'est bien, on ne peut pas nous accuser d'antisémitisme comme le cinéma est mort, nous, parce qu'il y avait... Il paraît qu'ils sont vraiment antisémites, en plus. Moi, ça ne me fait pas rire. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'idéologie. Surtout qu'en plus, c'est quand même bien pratique, parce que c'est une chanson qui fait 8 minutes, et donc les fans hardcore du canal historique savent qu'Irwan aimait beaucoup faire des intros à rallonge. On est presque arrivé à la fin de la chanson, à la fin de ses intros. Donc, effectivement, c'était quand même bien pratique, mon petit père. Ça va sortir en version papier, d'ailleurs, non ? Oui, il y aura un recueil des meilleures intros d'Irwan chez Albin Michel en 2019. À la Pléiade, plutôt. Ou avec Philippe Solers, qui est l'idole d'Irwan, quand même pour bien se faire n'est Erwan. Avec Thénel Jospin. Oui, il faut rappeler qu'il a deux idoles, donc ils sont Solers et Jospin. C'est l'île de rire. Voilà, c'est ça, c'est le côté insulaire d'Irwan. Et ce côté chantant et dansant qui est en toi. Parce qu'Irwan est noir. Pour ceux qui ne sont pas là, oui. On n'est vraiment pas raciste, quoi. C'est bien. Je crois que tu as quand même oublié de présenter Gal. Gal Gadot. Ah oui, Gal. Donc, à la mise en son de cette émission, on en reviendra à la fin de l'émission. J'ai une liste de remerciements qui est longue comme le bras. Donc, depuis trois ans, il y a Gal qui officie, qui est arménien. Donc, on est vraiment tolérants, quand même. Donc, Gal qui est là et qui oeuvre avec beaucoup de talent. D'ailleurs, une petite pensée pour notre ancien technicien. Manou, un espagnol. Un espagnol. Donc, là, vraiment, on peut... C'est pourtant une race qu'on a du mal à supporter. C'est bien les espagnols. Les bouffeurs de choréseaux et de PLA. C'est vrai qu'on est quand même assez tolérants. Donc, on a eu un arménien, un espagnol, une femme. Une femme à la technique de cette émission. Tout le monde ne peut pas dire ça. Nous, nous sommes progressistes. Contrairement à un certain. Oui, oui, on reviendra là. Juste pour montrer à quel point on est tolérants, Gal. On reviendra sur le sujet de l'expertise de cette émission dans pas trop longtemps, d'ailleurs. Et donc, messieurs, qu'est-ce que cela vous a apporté de travailler dans cette émission ? Parce que vous êtes devenus profs, électriciens. Certains qui sont passés par cette émission après on travaillait à France Culture. D'autres sont devenus maîtres de conférences et mérites à Rennes 2. Vraiment, que des gens de talent. D'autres encore sont surveillants. Dans un collège. D'autres... Ah oui, un lycée, un lycée. D'autres sont chômeurs. Certains sont vidéastes. Vraiment, une toute... Certains ont accédé à la propriété privée. Oui, exactement. Thibaut, pour ne pas le nommer. Et on le félicite. Exactement. C'est une étape dans sa vie d'homme. Et on est très fiers de lui. C'est gentil. Il va venir vous parler de tout ça, tout à l'heure. Tout ce qui est map, enduit, plâtre. Plâtre, il connaît bien le plâtre. Donc, vraiment, on l'est. Ce sera toujours plus intéressant que le cinéma français. Surtout qu'on parlera quand même, je pense, assez largement de cinéma français. Parce que la bouffe et l'alcool, c'est très important pour certains cinéastes comme Claude Sautet ou Claude Chabrol. Un truc de Claude, quoi. D'ailleurs, on pourra mettre une bonne fois pour toutes la réponse à la question. Est-ce que Claude Sautet était un collabo ou pas ? On pourrait revenir sur la question de la collaboration dans le cinéma français et dans le cinéma tout court. Mais ça nous prendra quand même beaucoup de temps. Donc, on fera ça pour une autre émission qui durera 4 heures. Non, plus 11, juste pour faire concurrence. En direct de la mairie de Rennes. Donc, voilà. Merci, messieurs. Merci d'être passé. De toute façon, vous revenez. On doit se casser, là. Non, non, t'inquiète pas. Mais quand tu veux, toi, de toute façon, tu as encore 40 minutes à tenir avant la fin du match et la fin de ta pizza. Donc, t'inquiète pas, Mathieu. Tu vas pouvoir revenir de parler d'alcool, un sujet aussi que nous maîtrisons tous autour de cette table. Job de mic. Donc, on va passer à ce qui nous intéresse ce soir. La picole. Et pour ça, on écoute un petit extrait d'Archimède le Clochard. Du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Si j'ai le foie en fleurs, je sais pas en quoi il va être le sien. Chromé, il va être. Tout métal. Tiens, bec en zinc. Si t'en crèves pas, me recocule. Vous allez m'en dire des nouvelles. Qu'est-ce que c'est ? Du Tapanel supérieur, de la réserve. Écoutez-moi ça. Manque un peu de moelleux, ça doit être un coupage. Mais, il est tonique, hein. On le sent descendre. On le sent même vachement descendre. Permettez. Il est taquin, on s'y fera vite. C'était toujours en attendant Godard. C'était un extrait d'Archimède le Clochard avec Jean Gabin et Bernard Blier où donc Jean Gabin joue un clochard qui passe son temps à picoler. Ce qui énerve prodigieusement le tenancier de bar qui est joué par Bernard Blier qui lui décide de concocter un petit cocktail à base de Morora. Et donc, vous l'avez compris, c'est pas ça qui va effrayer Jean Gabin. Donc, belle mise en jambes. Donc, émission spéciale ivresse et cinématographique. Et pourquoi en parle-t-on d'alcool ce soir ? Alors, c'est un sujet d'importance dans la vie et dans le cinéma de manière récurrente puisque tout autour de cette table et dans ce bar, c'est rempli de pochetrons. Rappelons bien évidemment qu'il faut boire avec modération, évidemment. Et donc, pourquoi ça ? Et bien, l'ivresse et la question de l'alcool de manière générale traversent toute l'histoire du cinéma de manière assez importante. Beaucoup de metteurs en scène aussi sont attelés avec grâce et entrain. Certains en picolant eux-mêmes sur les plateaux comme par exemple un cinéaste comme Sam Pekinpa est connu pour sa proportion à l'ébriété à l'écran et hors cadre. Donc, ce genre de cinéaste-là. Et ça traverse vraiment toute l'histoire du cinéma depuis le cinéma des premiers temps. La mise en scène de l'ivresse qui peut contaminer la mise en scène ou la monstration tout simplement d'alcooliques finies sous des formes diverses et variées que ce soit l'ébriété légère, on va dire la cuite carabinée ou bien ce genre de choses. C'est vraiment une question importante. Et donc, du coup, ce soir, pour parler de Toussaint, nous avons un plan en trois axes tout simplement qui va suivre le déroulement d'une soirée de gentleman puisque nous commencerons par parler de l'apéro, des gens qui boivent des apéritifs tout gentiment. Puis après, nous parlerons de la question du repas où nous reviendrons sur la question du cinéma français avec les clous de Chabrol et Sautet. Et après, on passera du côté de la péninsule extrême orientale avec les films de bouffe, les films de Noël hongkongais, notamment de Choi Arc et de Stephen Chow. Et donc, bien évidemment, après un repas bien arrosé, on est bien en jambes et donc on se tape parfois une petite cuite, une petite gueule de bois après. Oula, c'est très complexe de faire, de se réduire à une liste de films parce qu'il y a énormément de films qui mettent ça en branle. Heureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur les cas de l'alcoolisme chronique qui ont fait les joliseurs de beaucoup de films, notamment un formidable film de Billy Wilder, Lost Weekend, Le Poison en français. Mais nous, voilà, nous allons revenir sur ces trois choses-là avec grâce et voluptue, bien évidemment, tout en gardant notre exigence critique infaillible pour parler de ce sujet d'importance, je me répète. Oui, Thomas, c'est aussi la question de comment l'alcool a été représenté au cinéma, c'est ce que tu dis. C'est à la fois la façon dont ça peut affecter les corps, les acteurs, le jeu, et plus largement aussi comment ça peut affecter la représentation, c'est-à-dire plutôt la forme du film si quelque chose déborde, justement, en termes de vision, ou... C'est pas vraiment du coup la drogue vers l'hallucination, mais plutôt, voilà, si on arrive à avoir trouvé une forme d'ivresse dans la représentation. Et peut-être là-dessus, c'est que c'est ça qui va nous aider, finalement, je pense, à conduire aussi ces trois temps-là, puisque à la fois l'apéritif, le repas ou la cuite, tout ça a été à la fois soit mis en scène de manière extrêmement, on va dire, soit c'est la question de la durée après, c'est-à-dire est-ce que c'est des signalistes qui travaillent vraiment sur le plan séquence, du coup, et sur l'effet de l'alcool en direct, si les acteurs boivent vraiment, donc c'est un peu tous ces enjeux-là et c'est surtout aussi qu'est-ce que ça fait l'alcool, soit s'il est écrit, soit s'il est bu par les acteurs et dans le sens où ça peut libérer une parole, libérer... Un geste ? Non, oui, une parole et puis surtout la question de la désinhibition, du fait de dire ce que l'on pense vraiment enfin, je pense au film de Hong Sang-Soo par exemple, on en parlera tout à l'heure, donc c'est toutes ces questions-là qu'on va traiter. Et donc voilà, et donc nous en jouons autour de cette table un vieux pochard et une jeune poche, donc la jeune c'est Carla, bonsoir Carla. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et donc le propriétaire, donc c'est Thibault, bonsoir Thibault. Salut Thomas, salut à tous. Donc voilà, on peut applaudir Thibault qui est devenu donc un propriétaire, on peut l'applaudir. Bravo, il en fallait un. Je suis en marche moi monsieur. Ah bah je vois ça, un pur macroniste. Donc on va passer à la première section donc de cette émission spéciale pour nos dix ans avec l'apéro. Donc on va s'écouter tout de suite deux petits extraits qui parlent de cette chose joyeuse. Et au milieu de tout ça, un extrait donc on peut dire en hommage à l'émission parce que la sélection musicale de ce soir, donc c'est trois morceaux, on va dire classiques de l'émission. Et donc là, après l'apéro, on se sent quand même hyper sexy. Bon allez, c'est maintenant qu'on arrose nos retrouvailles. Pas pour moi Claude, je vais m'occuper de Véronique. Mais occupe-toi, occupe-toi. Alors toujours alcoolique mon petit Jeannot ? Toujours, toujours mon Claudie. Toujours Martini ? Volontiers. Eh bah c'est bien, c'est bien. C'est pas comme ce pauvre Raoul qui picolait en douce. Je vais vraiment pas réussir. Voilà. À la police française. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, pour parler de ça, plus spécifiquement, on avait quand même un gros corpus de films sur l'alcool. Comme je disais en intro, c'était une thématique, en tout cas une tessiture de prédilection pour de nombreux cinéastes. Et donc là, on s'est quand même fixé sur deux choses, des Français et des Sud-Coréens. En l'occurrence, Hong Sang-soo, dont le motif de l'alcool et le motif de la gueule de bois traversent une très large part de sa déjà riche filmographie. Et en France, ça a été très dur de se restreindre puisque c'est quelque chose que les cinéastes aiment énormément mettre en scène. On s'est fixé, on ne s'est pas trop fait chier. On a pris quand même un classique du cinéma, un classique de la cuite. En l'occurrence, qui est Les tontons flingueurs de Georges Dutner en 1963 pour la fameuse scène de la cuisine, bien évidemment. Mais pour montrer qu'on est vraiment des gens sympas, on va commencer par la Corée du Sud avec Hong Sang-soo, qui a déjà une pléthore de films à son actif, je ne sais pas, une trentaine au moins, largement. Parce qu'il torche à peu près ses deux films par an depuis un sacré paquet d'années. Il est sorti quatre en un an et demi à peu près. Souvent il est primé à Cannes aussi, on le retrouve à Cannes assez d'hier. Par exemple, un grand festival. Et donc, au moins ce sont des films qui durent une heure dix. Voilà, c'est ça, déjà c'est les vrais films, parce qu'on rappelle que les vrais films font moins d'une heure vingt, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire chez les spectateurs. Et donc vous, autour de cette table, vous êtes tous assez friands de ce cinéaste-là. C'est pour ça que moi je vais mettre en retrait, parce que c'est un peu moins ma tasse de thé justement. Et donc, mon cher Etwa, mon cher Thibault, mon cher Carla, pourquoi Hong Sang Su et quelle est un peu l'influence de l'alcool dans ses méthodes de tournage ? Parce qu'il tourne extrêmement vite et picole extrêmement vite aussi. Et donc, dans le résultat des films ? C'est le type d'alcool aussi, ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi quel type d'alcool est utilisé, du coup, est-ce que c'est de la bière, est-ce que c'est du vin, ou est-ce que c'est des alcools forts, tout le type d'alcool fort ? Là, chez Hong Sang Su, on est plutôt sur la bière et du soju. Donc, le mélange, quand même, bière, donc il y a un alcool plutôt fort. Et du coup, chez Hong Sang Su, c'est comment... C'est pas mal de soju en plus. Écoute, on pourrait peut-être en commander à Arnaud ici. Mais c'est plutôt dans les scénarios, les histoires que raconte Hong Sang Su, c'est à quel moment ça intervient et qu'est-ce que ça libère, comme je disais tout à l'heure, chez les personnages. C'est un peu ça, je crois, Thibaut, comment l'alcool désinige, en fait. C'est comment, en fait, tous les personnages peuvent retrouver leur part profonde d'humanité et comment, en fait, on arrive à... Parce qu'il y a beaucoup... Chez Hong Sang Su, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues dans la vie, qui sont un peu en errance. On ne peut pas penser au personnage. Un personnage qui est assez clé, il me semble, c'est celui d'Isabelle Huppert. Oui, qui revient. In Another Country. Et en fait, la scène d'alcool, donc la scène de repas, va être une proposition d'acceptance de l'autre, en fait, où l'altérité, pardon, de l'étranger, en fait, va disparaître. Et c'est ça qui est intéressant chez Hong Sang Su, c'est aussi la force, en fait, du plan d'ensemble. Toujours ça, dans ce film-là, par exemple, c'est une très belle scène. Donc, on est dehors, en fait, il y a une espèce de pique-nique, de barbecue. Et voilà, Hong Sang Su filme la scène comme si nous, spectateurs, on était conviés, en fait, à ce repas-là. Mais c'est comment, en fait, l'alcool et désir d'humanité, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça, en fait, chez Hong Sang Su, on retrouve souvent les mêmes motifs qui sont récurrents. La table et l'alcool, donc le soju, la bière, qui mènent forcément à une confrontation dans le dialogue, mais aussi dans les coucheries. Et ça ouvre des perspectives pour les personnages-là, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'il crée à la fois des motifs récurrents, mais des variations. Et comment est-ce que l'alcool peut influencer ces changements ? Oui, c'est ça. Là, par exemple, dans l'un des derniers, Seul sur la plage la nuit, qui est sorti en janvier, par exemple, il y a une séquence où c'est un personnage qui retourne chez elle. Et elle retourne chez elle, en fait. Elle était à l'étranger en Europe et elle retourne en Corée du Sud. Et là, il y a un repas, et donc c'est une fin de repas, et tout le monde a picolé. Et là, elle commence à dire ces quatre vérités à tout le monde à table. Donc c'est aussi comment, c'est à la fois la question de la libération, je disais, de la parole, mais c'est plus, on le pensait, mais on ne le disait pas, et l'alcool va permettre. Et donc chez On Sangsou, c'est aussi sur la séduction que ça peut jouer aussi entre hommes et femmes. Et puis, sans jamais de méchanceté, en fait, aussi. Il y a ça, enfin, il me semble qu'en fait, dans Méchanceté, il n'y a pas de... l'alcool mauvais ne va pas faire trop tomber en dépression, il me semble. Après, dans les films de On Sangsou, vu qu'il faut les voir, les films, parce qu'il faut tenir la cadence, quand même, dans ces derniers films, il me semble qu'il y avait pas mal de ça, en fait. Il n'y avait pas de bad trip à l'alcool, en fait. C'est ça. Alors, on peut se crasher à la gueule, mais on est toujours dans ce que je disais tout à l'heure, dans cette perspective d'humanité, en fait. C'est toujours ça, c'est de comprendre, en fait, le spectre de l'humanité. On dit souvent que le cinéma, donc, Sangsou, est un cinéma à deux faces, en fait. Il y a le côté sombre et le côté, en fait, heureux. Et c'est ça, en fait. Il veut maîtriser le grand écart, en fait, du désir d'humanité de ses personnages. Après, ce qui est vraiment sympa chez lui, bon, ce sont des films, de toute façon, qui donnent envie de picoler. Ça, c'est clair et net. C'est sa méthode de tournage, en fait. Parce que lui-même, il est un amateur, on va dire ça comme ça. Justement, mon cher, j'allais y venir. Comment est-ce que l'influence sur cet alcoolique fini, quand même, à Sangsou, c'est-à-dire ce qui lui cause des petits problèmes de santé en ce moment, ce qui fait qu'il peut moins se déplacer dans les festivals en Europe où il est célébré du fait de sa condition et de son foie relativement fragile, du fait de ses excès. Quelle influence son alcoolisme latent, notoire ? Comment est-ce que ça peut influer sur son filmage et sur ses méthodes de travail ? Parce que, comme je disais, il tourne quand même extrêmement vite. Et comme tu l'as rappelé, Erwan, il a fait quand même quatre films l'année dernière. Il tourne en équipe très réduite. Ça coûte moins cher en alcool. Peut-être, oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est une question d'économie, en fait, de son cinéma. C'est vrai que c'est quelqu'un qui fait des films plutôt, voilà, petit budget, toujours lié aussi au travail qu'il fait. Donc, il peut être libraire ou enseignant à la fac. Et c'est vrai que c'est toujours dans ces cadres-là qu'il fait des films, donc des micro-fictions comme ça. Et donc, l'alcool a une part prénente de sa vie, en fait, et aussi de son rapport aux femmes et à l'autre, de manière générale, puisque ça ne parle que de ça, son cinéma. Et l'alcool, chez lui, c'est-à-dire qu'il va faire quand même assez souvent, il fait boire les acteurs. Donc, ce qui aussi libère encore une fois d'autres choses. Et c'est vrai que sur la question du jeu, c'est un peu la clé, je pense, de cette émission sur justement ce truc de faire boire ou l'avoir écrit qu'on fait boire des personnages et dans quel état on veut emmener les personnages, en fait. Quoi on veut les emmener ? C'est vraiment l'aspect de l'alcool comme exécutoire, à la fois pour les acteurs et pour les personnages qu'ils incarnent à travers cette ivresse. On a eu des retours d'Isabelle Huppert, par exemple, qui a tourné avec Onsansou. Est-ce qu'elle a fait des retours ? Ou elle parlait des méthodes de travail par rapport à cette scène, notamment ? Oui, complètement. Oui, c'est vraiment là-dessus. Et quelque part, assez récemment, il y a eu un texte en positif où il le rapproche de Ozu aussi, puisque Ozu était quand même un grand buveur de saké, notamment. Un japonais. Un japonais. Et quand même un cinéma aussi où Ozu, par rapport à son rapport à l'alcool, il y a quelque chose d'assez proche finalement aussi de Onsansou. Peut-être sur la question du plan long. Sur Chez Onsansou, c'est très très long. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des plans de 10, 15 minutes où quelque chose va se dégénérer autour d'un repas ou une discussion. Il pose son trépied et puis après, en avant-guingant. Non, parce que... C'est le cinéma du réel, Thomas. C'est même plus que chez lui, il y a quand même le hasard qui va jouer sur le filmage où c'est fameux, depuis quelques années, ces fameux zooms impromptus, toutes ces manières de cadrer très très particulières. Mais par contre, le plan fixe quand même sur le fait de boire que les acteurs, les personnages boivent, c'est quand même quelque chose de très très récurrent. Et sur... Je ne sais pas, on peut en parler avec Thibault, mais sur l'alcool en fait chez Onsansou, c'est quand même que... On va dire que les personnages, parfois, avec la cuite, provoquent des ellipses. Et là où il s'engouffre, en fait, sur le scénario, c'est que, différences et répétitions, chez lui, toujours les motifs qui reviennent et tout ça, c'est qu'il peut aussi créer des... À cause de l'alcool, un personnage va rêver. Je pense aux femmes de mes amis, par exemple. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que provoque l'alcool et même dans la narration ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, s'il ne va pas présenter un scénario fini au début du tournage, il va vraiment voir comment est-ce que les choses évoluent et comment est-ce que les acteurs réagissent avec l'alcool. Vous avez à peu près tout dit. C'est pas un peu de la fainérentice, quand même ? Je délègue. Ça voudra être désagréable. C'est une proposition, toi qui aimes les concepts fumeux, c'est une proposition de faisage. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a une dimension très triviale, on peut le dire comme ça. C'est vraiment très cru, au final. Oui, c'est ça. Tu rentres dans le film ou tu ne rentres pas dedans ? Effectivement. Et on le qualifiait de Romère, on l'identifiait peut-être Romère. C'est pour ça. C'est moins chiant que Romère quand même. C'est moins pédophile déjà, donc c'est quand même plus agréable. Ça voit plus et ça viole moins d'enfants, donc c'est quand même à priori un peu plus agréable. Voilà, c'était le cinéma de Hong Sang-soo, grand cinéaste alcoolique devant l'éternel et grand cinéaste de l'alcool. On va conclure cette section apéro en partant bien de chez nous. La France, je parlais des Tontons Flingueurs, le film culte de Georges Lautner de 1963. Ce film-là en particulier parce que c'est plutôt une bonne porte d'entrée pour parler de l'alcoolisme franco-français, des petits francavites chez nous, un film culte, c'est quelque chose qui revient souvent, que ce soit dans le cinéma de Lautner, parce qu'on appelle plutôt le cinéma à papa, le cinéma avec Gabin, le cinéma plus tard avec Ventura, tout ça, ou bien Belmondo, un certain esprit populaire français. Et donc Les Tontons Flingueurs est connu pour la consommation larvée de ses diverses protagonistes, et notamment une scène centrale, la scène de la cuisine, où pendant qu'on est en train de tartiner des sandwichs, on s'envoie allègrement une gnole, on va dire, pas piquée des hannetons. Et ce qui, je pense, permet assez bien de résumer, enfin en tout cas d'introduire cet esprit français de l'alcool, qui est un esprit comme assez joyeux, assez terroir finalement, qui revient dans beaucoup de cinémas, outre celui de Lautner, on reviendra sur la question du repas après dans les films de Chabrol et de Sautet. C'est quelque chose qui est assez important, ce côté, on se pose autour d'une table, on tise... C'est la cohésion autour du... Exactement, c'est la cohésion, c'est l'alcool qui en fait est fédérateur. Et s'il y a bien quand même une cause commune pour laquelle on peut se battre, c'est... C'est la picole. C'est la question de l'alcool. C'est un peu la chose qui réunit toutes les passions. Et Israël-Palestine, le problème est réglé depuis bien longtemps, si ces gens-là buvaient. Mais t'as trouvé la solution. Bravo. Après, sur cette scène du Lautner, il y a la fameuse anecdote de Jean Lefer qui boit un vrai picrate. C'est la même technique que Hong-Song-Sou. C'est relié à ce niveau-là. Après, les mecs étaient quand même des acteurs professionnels. Rien à marquer. But à reine. Donc voilà, hop, on en boit un. Et donc, je disais, les acteurs des films de Lautner, que ce soit la bande à Gabin Aventura, tout ça, qui n'étaient quand même pas les derniers pour aller piocher dedans. notamment Gabin, il y a beaucoup d'interviews où il parle à la fois de son amour du repas et surtout de son amour du vin, notamment, dans son domaine de Normandie. Mais donc, t'es quand même plutôt des acteurs pro. Donc, c'est-à-dire que sur un plateau, les mecs ne buvaient pas. Mais après, à 17h, une fois que le tournage était fini, les mecs, évidemment, ils allaient prendre leur petite balle tranquillement avant d'aller bosser. En fait, Thomas, on n'en parle pas souvent de ça, finalement, je crois, en cinéma. Mais c'est la question de la régie aussi. C'est ça, la clé. C'est-à-dire qu'il y a ce que mangent les personnages, mais ce que mangent les acteurs pendant. Un bon tournage est une bonne régie. Et par exemple, tu veux bien parler de ça, parce que Ventura, quand il était en tournage en Afrique du Nord pour un taxi Portobruc de Denis de la Patelière, donc il était outré de voir, je crois que c'est plus en Tunisie ou au Maroc, il était outré de voir comment est-ce que les mecs faisaient de la bouffe. Ils trouvaient ça absolument intolérable de manger comme ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ce qu'il s'est mis à faire, c'est de cuire des gros pâtes pour tout le monde. Donc Ventura faisait lui-même la cuisine pour les équipes, parce que la nourriture de l'Afrique du Nord était absolument insupportable pour ce gars-là, qui avait plutôt la bonne franquette bien française et bien ritale, parce que Ventura est un acteur italien. Donc c'est vrai que c'est une question d'importance, et surtout pour des mecs comme Gabin, et puis Ventura, eux-mêmes le disaient, Gabin qui avait deux principes sur un tournage, c'est de ne pas tourner en dessous de la Loire, parce que pour lui, c'était le sud de la France, donc il faisait beaucoup trop chaud. Et il avait aussi un principe, c'est d'arrêter le tournage à 17h. Donc c'est-à-dire qu'il bossait de 9h à 17h, et même si le plan n'était pas fini, le mec, il se barrait, parce qu'après, il allait boire son canon au bar. Et la clope aussi. Il y avait la clope avec Gabin. Ah oui, la clope, bien sûr. Et ça, c'était avant la loi Evin. Le faux raccord cigarette Gabin. Pardon. Et donc oui, sur cet esprit de la France, je le disais, le rassemblement autour de l'alcool, c'est un truc qui est quand même assez régulier, et qui est vraiment important, parce qu'à la fois, c'est vraiment cet esprit bien franchouillard de réunir autour d'une bonne blanquette et d'un bon petit verre de blanc, parce que ça revient quand même beaucoup, que ce soit les marques de divers alcools, ou bien ce genre de choses. C'est vraiment un truc d'important, qu'on retrouve beaucoup moins dans les autres cinématographies, je trouve. Que ce soit, à part, il y a peut-être ça, dans pas mal de films écossais, en tout cas, ou qui se passent en Écosse, avec l'importance des whisky. Je pense notamment à un film d'Alexander McKendrick, qui s'appelle Whisky à gogo, Whisky Galore, dans sa version originale, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a une... En fait, c'est une île perdue en Écosse, où les mecs, ils n'ont plus accès à de l'alcool, parce que c'est la guerre. Et un jour, il y a un rafio qui va s'échouer au large de leur île, et en fait, qui contient, je ne sais plus, 250 caisses de whisky. Et donc, du coup, les mecs vont se battre contre le gouvernement et contre l'armée pour récupérer les caisses de whisky, et puis les cacher. Donc, ça devient un jeu un peu burlesque, une course-poursuite, pour sauvegarder cette cargaison précieuse, et qui peut sauver le moral des troupes, et gagner la guerre. Comme dans la part des anges, et qu'en l'autre ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai loupé au cinéma. C'est curieux. Antonin peut-être nous en parler. On ne parlera pas de programmation, Rennes, et ce soir, on en fait déjà suffisamment. Mais sur le rapport, justement, tu parlais d'Ecosse, mais aussi de l'Irlande, et par exemple, l'Irlande aux Etats-Unis, sur la question de l'apéro aussi, je pensais à, dans des séries, type The Warrior, par exemple. Il y a la meilleure série du monde, il faut le rappeler. Comment le personnage de Bunk et de McNulty, par exemple, ont des moments aussi, que ce soit l'enterrement d'un collègue, il y a toujours des moments aussi où l'alcool a une place importante dans la caractérisation de ces personnages. C'est vrai qu'après, on dépasse le strict cadre de l'apéro, mais c'est vrai que c'est une notion extrêmement importante, en l'occurrence, dans The Warrior, c'est des flics, dont une partie, le son irlandais, notamment le personnage de McNulty, qui est joué par Dominique West, avec son coéquipier, Bunk, qui est un mec qui a des principes. Donc effectivement, il se tape énormément de caisses au whisky, et tu revenais sur la question et à la bière, et il y a notamment toute une question de l'enterrement des flics qui se passent dans leur pub, où il y aura toute une célébration où le personnage sera littéralement presque mis en bière, ils vont boire beaucoup de whisky et ils vont chanter les Pogs, ce qui sont quand même le signe des gens de qualité, de manière générale. Ou alors, ils se prennent un moment tous les deux à côté de leur voiture, à côté des voies ferrées. Ils tombent sur la voie ferrée. C'est vraiment la fin de leur quotidien de merde, et du coup, la fin d'une enquête ou quelque chose, et donc on se retrouve parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Du coup, il faut qu'ils picolent tous les deux avec des mignonnettes de Jameson. C'est ce que tu disais, de toute façon, l'alcool, c'est un peu le révélateur de la vraie nature des personnages et une sorte d'exutoire et puis de libération. Quelque chose aussi qu'on retrouve peut-être du côté des westerns, bon après, on n'était pas dans l'apéro, mais par exemple, la scène d'ouverture de Rio Bravo, c'est quelque chose aussi où les hommes veulent s'affirmer dans leur tradition, dans leur coutume de boire. le perso de Di Martin, je ne suis pas sûr qu'il s'assume pleinement dans son alcoolisme à ramasser des mers dans des crachoirs. Là, c'est vraiment le motif de la virilité, en tout cas. Bon après, on en reviendra. C'est vrai qu'il y a deux choses dans Rio Bravo, du coup, tu as le modèle de la virilité mis à mal par l'alcoolisme de Di Martin et celui de la virilité tranquille du personnage de John Wayne qui lui, effectivement, picole comme un homme lambda, un peu comme tout à chacun et qui va se mettre en comparaison avec l'alcoolisme fini du personnage de Di Martin qui veut même plus laver la joue. Voilà, messieurs. On revient un peu sur les tontons-flingueurs. Oui, oui, vas-y, parle-moi. Vas-y, mon petit Thibaut. Non, en fait, j'ai rien à dire. Tout le monde le connaît, en fait. Oui, mais c'est très bien. De toute façon, c'est ça, les vraies valeurs. Tu bois un peu de gouttes qui rend aveugle même qu'ils ont dû arrêter la fabrication et tu boires des sandwiches. C'est un peu comme les repas de Noël, tu vois, quand tu vas faire des canapés avec mamie, tu vois, tu es tranquillement, tu bois ton petit verre de Porto, ton petit verre de blanc puis après, tu arrives à table, tu as mocheques. À savoir s'ils ont vraiment bu de l'alcool pendant la scène de la cuisine parce qu'il me semble que non, en fait. Oui, c'est ce que je disais, je ne pense pas. Ce que je disais, c'est des mecs pro et en général, ils ne buvaient pas durant les scènes. Dans ce cinéma français-là, ça arrive rarement. Plus tard, ça arrive chez d'autres cinéastes, mais chez toute la bande Gabin, tout ça, puis même les mecs d'avant-guerre. C'est un truc qu'ils faisaient rarement. C'est-à-dire que, professionnels, Il n'y a pas l'anecdote de Lefebvre, en fait, où on lui avait mis vraiment du picrate. Oui, on lui avait mis de l'alcool de poire. Oui, mais ça, c'est une blague parce que c'est un genre de bijoutage parce que c'était le plus jeune de la bande avec sa tête de coquillartrice comme disait Ventura. Donc voilà, merci. On vient de finir l'apéritif, donc il est temps de passer à table. Et donc pour ça, on va s'écouter deux extraits de Ben Selle de repas, extraits d'une des meilleures chansons du monde. Qu'est-ce que t'as ? Ça va pas ? J'ai pas faim. Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Attention, Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève et becter son cachou. Si barbillé. Eh ben débarbouille-toi, la tuborque c'est fait pour ça. Il n'y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Ça glisse. Ça glisse, oui. Ah, la bonne heure. Tiens. Essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde. Prends des cornichons, hein ? Allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail ? Oh, non. Ben moi, je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de rôler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gosse la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais. Seulement, ma petite femme, elle, elle préfère s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. On a terminé par un extrait de Claude Chabrol, que la bête meurt. Donc, une scène de ragoût où Jean-Yann rappelle les valeurs importantes de la cuisine. Ce sont des choses qui ne mentent pas. Et donc, effectivement, nous allons parler plus précisément de repas avec Claude Chabrol et Claude Sautet. Donc, grand cinéaste de bouffe devant l'éternel. Beaucoup Chabrol et quand même pas mal Sautet dans pas mal de ses films. Notamment dans François-Vincent, Paul et les autres, où une scène de repas cristallisait toutes les tensions au sein de la famille. Et après, donc, une fois de plus, nous partirons vers la péninsule extrême orientale en parlant des films de bouffe, on va dire, tradition des films hongkongais, notamment, entre les cinémas de Choyark et de Stephen Chow. Donc, sur la question du repas, Chabrol et Sautet, grand cinéaste français qui reviennent. Ça revient beaucoup dans son cinéma. Chabrol, à la fois dans les films et hors les films, c'est bien connu. Chabrol choisissait au bout d'un moment ses lieux de tournage en fonction des restaurants qu'il voulait visiter, tout simplement. C'est pour ça qu'il a beaucoup tourné à Lyon. Quand il tournait à Lyon, j'ai une copine qui avait fait la figuration pour Chabrol et du coup, elle m'avait raconté la scène de bouffe. Du coup, c'est une aimance tablée et tout. Et Chabrol est truculent, en fait. Exactement, c'est pour ça qu'il est un cinéaste un peu globetrotter en France puisqu'il sera allé un petit peu partout. Pas mal en Bretagne, il sera allé en Dordogne, comme tu disais, à Lyon. Donc, il n'a pas beaucoup tourné dans le nord de la France parce qu'on bouffe de la merde, principalement. Il ne veut manger des fricadelles, personne. Donc, super. C'est quand même plutôt un fin gourmet. D'où les choix de ses films. Donc, beaucoup en Bretagne et Périgord, je disais, l'extrait... Enfin, dans Le Boucher, notamment, il avait tourné en Dordogne, une région magnifique par ailleurs. Et on y bouffe succulamment bien. Donc, les petits cales à orange, les petits magrets de canard au foie gras, je vous recommande. C'est absolument délicieux. Et donc, dans ce genre de cinéma, plutôt des années 60-70, chez Chabrol et Sautet, donc, la question des repas, ça cristallise vraiment toutes les valeurs, enfin, toutes les tensions et toutes les différentes valeurs des protagonistes, que ce soit les rapports de sexe ou bien les rapports de classe qu'il peut y avoir entre les différents personnages. Et là, en l'occurrence, dans cet extrait de Que la baie te meurt, qu'on a écouté, le très sympathique Jean-Yann dit ses quatre vérités à sa femme sur la question du ragout, qui est une question avec laquelle il ne faut pas déconner, quand même, parce que c'est une question que c'est la peine, comme dirait Maurice Piala. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui irrite tout son cinéma. C'est-à-dire que ça revient constamment. Il y aura toujours au moins une scène d'or, pas dans un film de Chabrol ou alors une scène d'apéritif, comme dans Inspecteur Lavardin. Et c'est quelque chose de vraiment prégnant dans ce cinéma français des années 70-80. Après, pourquoi ? Peut-être juste parce que Chabrol était un gourmet intégral qui n'est plus à prouver. Mais donc aussi dans le cinéma de Claude Sautet. Je sais que dans cette salle, il y a des amateurs du cinéma du collaborationniste Claude Sautet, qui a travaillé avec d'autres collabos célèbres, comme José Giovanni pour Classe Tourisque. Mais bon, après, on peut être collabos et gourmet. Ce n'est pas incompatible, n'est-ce pas, Yoran ? Tout à fait. Après, pour revenir sur Chabrol, la scène de repas et sur les tensions des classes sociales, je me demande si Chabrol n'était pas sous influence... Moi, il y a une scène de repas qui m'a extrêmement marqué dans ma vie de spectateur. C'est celle de Stagecoach, quand ils arrivent dans le relais de diligence. Pour moi, il y a le chef-d'oeuvre de Ford, le plus grand cinéaste de l'histoire, il faut-il le rappeler. Et où il y a une scène de repas filmée tout simplement. Donc, il y a toujours pareil, au premier plan, il y a toujours cette place du spectateur. Ford nous installe dans cette scène de repas. Et après, il y a un champ contre champ absolument merveilleux où il divise le groupe de population. Et il va montrer les enjeux et les conflits. Ici, les conflits de classe sociale. Et j'ai l'impression que Chabrol est un petit peu l'héritier de cet acte fordien. Il prend l'importance... On sait tous que Chabrol était un bouffe-curé, un bouffe-bourge... Bouffe-bourge. Bouffe-bourge, oui, c'est très bizarre. Mais ici, il me semble qu'il a repris un peu cette tradition fordienne. En fait, voilà. L'amour de Chabrol pour le cinéma classique et le cinéma fordien et aux extens, de manière générale, je pense, n'est plus à prouver et à démontrer. Puisqu'à la fois, il en parlait énormément dans des entretiens. Et même, on dit, en divers making-of, interviews, tout ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Même à sa carrière, enfin, carrière, si on peut plus, c'est une carrière de critique de cinéma au cahier du cinéma. Qui est en plus, d'ailleurs, sur les cahiers, sur la bande des cahiers, sur les jeunes turcs, c'est quand même celui qui aime le plus la bonne chère dans toute la troupe. C'est sûr que quand on voit Romère, ça n'a pas l'air d'être le plus gros bouffeur. Godard, il se nourrit principalement de la haine des autres et du mépris. C'est pour ça aussi que Jean Douchet était très proche de Chabrol aussi, justement, pour cet amour de la bonne chère et du coup des repas. Mais je pense aussi à la question... Comme Romère qui était plutôt amoureux de la jeune chère. Comme on est sur la question du repas aussi, c'est le côté où, quand ça peut dégénérer, aller jusqu'à l'excès. Je pense à la grande bouffe de Marco Ferreri aussi où on est là vraiment dans bouffer jusqu'à en crever, en fait. Oui, ça arrive à tout le monde de trop manger. Là, c'est pas loin. Oui, effectivement. C'est intéressant du coup sur la société de consommation aussi. De toute façon, c'est un truc quand même assez typique des Rital et de leur critique de la société de consommation dans tous leurs films contestataires des années 60-70, que ce soit leurs films politiques, les films de Jeremy, de Dino Rezzi, tout ça, ce côté hyper satirique. Après, c'est Marco Ferreri, la grande bouffe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui ? Oui, non, rien, rien. Vas-y, continue. T'es perturbé parce que le gars a la soif, mais c'est pas grave, un gars, ça va arriver. Je l'attends. Et donc, ouais, sur la question du repas dans les films français, c'est vrai que c'est un truc assez fréquent jusqu'au moment. Même si maintenant, j'ai l'impression que la tendance à bouffer dans les films a un peu disparu. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne boit plus trop, on ne fume plus trop, puis c'est... Il faut manger 5 fruits et les légumes par jour. C'est même pas... Les mecs, ils ne bouffent même pas les légumes. Ça reste présent chez Abdelatif Kéchif, c'est quand même là. Ah oui, la question des huîtres et des pâtes dans la vie d'Adèle. Un film comme La graine et le mulet, un film qui travaille ça. Donc, on apprend que les pauvres bouffent des pâtes et les riches bouffent des huîtres. Ça, c'est dans la vie d'Adèle, tu sais que tu peux boire en mangeant. Ah oui ? Eh oui, oui. Je crois que Mathieu voulait nous donner une petite recette de repas parce que Mathieu est encore aussi un fin gourmet. Donc, la pizza, prenez une pâte et vous mettez de la garniture. Je pensais à un petit jeu avec le public. Vas-y. Alors, j'ai pensé à trouver des noms de réalisateurs avec une recette genre Claude sauté de veau. J'ai Stanley Kubrick-Antonais. Et voilà, et après, si vous avez un truc, vous venez, vous me dites. C'est ludique. Voilà. Parce que toi, est-ce que tu as des recettes sur un sauté de porc, sur un riz cantonais ? Les joues de porc au cidre. Mais ça, après, vous venez me voir. Tu es libre, accessible. Donc, si vous avez un jeu de mots, vous venez me voir et le meilleur remportera un de ces trucs. qui sont des shooters. On aimerait bien dans l'assistance que quelqu'un nous trouve le docteur Erwan. On a besoin de lui pour son expertise. Qui est un grand poilu barbu qui aime beaucoup les shintok. Et il arrive. Donc, en l'occurrence, on aurait besoin de lui. Hop. Tac. Donc, mon cher docteur Erwan, vous êtes un docteur en études cinématographiques, auteur d'un mémoire il y a maintes et maintes années, à l'époque où tu étais jeune, et tu n'étais presque pas de poil sur Tchoyark, en l'occurrence. Et donc, car là, j'aimerais bien revenir après le repas français. Donc, sur une autre cinématographie qui est extrêmement importante dans l'histoire du cinéma. Donc, c'est le cinéma hongkongais et la tradition qui est une tradition de films de fin d'année sur les films de repas et les films sur la cuisine. Il y a notamment deux films du milieu des années 90 de Tchoyark et de Stephen Chow qui sont extrêmement importants et très marquants là-dessus. Il y a donc Le festin chinois de Tchoyark et God of Cookery de Stephen Chow. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette notion du film de cuisine à Hong Kong ? Alors, les films de cuisine à Hong Kong, en fait, c'est... Alors, tu as parlé de films de Noël, en fait, c'est effectivement l'équivalent de... ça pourrait être l'équivalent des films de Noël en chinois, en fait, qui sont des moments où on fait une grosse bouffe pour fêter le Noël An. Et les films de... Alors, en fait, les films de bouffe à Hong Kong, c'est... En fait, quand on a vu des films d'arts martiaux, on n'est pas trop surpris, en fait, parce que les films de bouffe hongkongais reprennent le schéma des films d'arts martiaux, c'est-à-dire qu'on remplace la baston par la nourriture. Justement, je pensais à ça au festin chinois de Choyark, où toutes les scènes de cuisine sont filmées, en fait, comme il filmerait une scène de combat, quasiment. Complètement. Et puis, il y a toujours l'idée qu'il y a un vieux maître à retrouver. dans le festin chinois, c'est ça, il y a un vieux maître cuisinier qu'il faut retrouver. Qui est alcoolique, d'ailleurs. Voilà, qui est alcoolique, tout à fait, qu'il faut retrouver parce qu'il a des... Voilà, il a des compétences, des compétences, on va dire, martialo-culinaires qui permettent de faire des pâtes d'ours en gelée, qui permettent de faire des plats qu'on n'a jamais vus. Et c'est vrai que c'est un peu le principe des films de bouffe, en tout cas, des films de Nouvel An à Hong Kong, c'est que la nourriture, c'est pas juste faire des nouilles sautées, c'est faire des choses qu'on n'a jamais mangées. Et donc, le festin chinois, justement, pour le coup, c'est un festival de plats bizarres et notamment, la scène la plus célèbre, c'est la scène des pâtes d'ours gelées, enfin, congelées. Le combat final, en gros, le combat de cuisine. Donc, c'est quelque part l'anticipation de Top Chef, en fait, mais en plus fun. Je veux dire, en vachement plus fun et en tout aussi hystérique, mais en plus sympathique, en fait, en beaucoup plus sympathique. Et puis surtout, c'est plutôt, en général, c'est plutôt des comédies et les comédies hongkongais sont quand même assez grasses du cul. Ça a un niveau d'humour qui est relativement bas, assez lourd. Alors, pour... Effectivement, oui et non. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de gars à base de prout, à base de tarte dans la gueule. Je vais faire mon Emmanuel Macron. Je vais dire que, effectivement, il y a une forme de lourdeur et en même temps, il y a... Comment dire ? C'est-à-dire que c'est un comique qui a beaucoup à voir avec le corps, en fait. C'est un comique qui a beaucoup à voir avec le corps et avec les fluides corporelles. Donc, le vomi, le paix, la merde, tout ça, c'est des trucs qui sont très... qui font beaucoup rire. En fait, ça peut sembler bizarre quand on regarde ça. On peut se retrouver ça très très lourd, sauf qu'en fait, c'est une tradition qui n'est pas si éloignée que ça, du burlesque. Si tu regardes des films de Chaplin... Même en France, de toute façon, de manière générale, c'est un truc qui revient beaucoup. En général, quand on n'a plus de ressorts comiques, on a deux choses, c'est le racisme. Et puis, le caca, donc, qui sont les deux choses qui marchent le mieux. Et c'est vrai que quelqu'un comme Stephen Shaw, par exemple, c'est quelqu'un qui est assez spécialiste, même dans les films qui ne sont pas consacrés à la nourriture, parce qu'effectivement, God of Cockery, il y a aussi cette espèce de côté art martiaux, de côté de défi, de défi martial, mais qui est en fait un défi culinaire. Mais dans d'autres films de Stephen Shaw, je pense notamment à Shaolin Soccer, il y a toujours cette idée. Mais le truc, c'est que c'est lié en fait à quelque chose qui tient de la spiritualité chinoise, qui est en fait l'idée que les arts martiaux ne sont pas uniquement des choses qui sont... La philosophie des arts martiaux n'est pas uniquement liée à la question du combat. C'est un mode de vie. Voilà, c'est un mode de vie. C'est comme le hip-hop, c'est un mode de vie. Et ça, comment dire, ça... Et c'est un truc, par exemple, on pourrait rapprocher les films de bouffe des scènes sur la calligraphie, par exemple, où le geste calligraphique est un geste martial. C'est-à-dire que celui qui est le vieux maître qui fait du tai-chi, c'est généralement un super calligraphe et on peut supposer aussi que c'est un super cuisinier. Parce qu'en fait, les trois... En fait, voilà, l'idée du geste, en fait, l'idée du geste, mais presque du geste abstrait, en fait, c'est quelque chose qui compte énormément dans le cinéma d'arts martiaux, mais également dans toutes les autres variations du cinéma hongkongais, et notamment dans le film de nourriture. C'est l'idée de faire des choses pour le geste, en fait. C'est ce que me rappelait Erwan, donc, il y a les deux films des Drinking Masters avec Jackie Chan, où il a... la boxe de l'homme sous, justement... La boxe de l'homme sous, alors qui n'est en fait pas quelque chose qui n'existe que dans Drunken Master, parce qu'en fait, c'est pas lié à Jackie Chan, c'est lié au personnage qu'interprète Jackie Chan dans Drunken Master, qui est Wong Feiyoung. Et Wong Feiyoung, c'est un personnage qui jure à son père, il a juré à son père qu'il ne boirait pas parce que s'il boit, il se fait automatiquement, il va se bastonner avec tout le monde et il fait la boxe de l'homme sous. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, il y a un film dans un des spin-off de Wong Feiyoung, pas réalisé par Tzu Yark, qui est les griffes d'acier Close of Steel de Wong Jing. Putain Wong Jing. Avec Jet Li. Le Jean-Marie Poiré hong-kongais. Oui, mais en mieux parce qu'en fait, Close of Steel est très très drôle. Mais Jean-Marie Poiré aussi, c'est pas la question. C'est pas aussi drôle. C'est pas aussi drôle. Et puis, donc, Wong Jing, il s'est quand même filmé de temps en temps des scènes de combat, ce qui n'est pas le cas de Jean-Marie Poiré. Jean-Marie Poiré, il sait les filmer, c'est juste qu'il ne sait pas les découper. C'est une manière de monter. Et en fait, dans Close of Steel, Jet Li, à la fin, il y a le combat final, il boit et il utilise la box de l'homme ivre. Alors, pour la petite histoire, je me souviens d'un jeu vidéo sur console avec les personnages du groupe le Woutang Clan. Et celui qui faisait la box de l'homme ivre, c'était Old Dirty Bastard qui, dans la réalité, était un véritable alcoolique. Donc, c'était pas du tout... Est-ce qu'il fallait jouer bourré pour réussir ? Non, parce qu'en fait, non, valait mieux pas. Valait mieux pas, non, valait mieux pas parce que du coup, ça a rajouté de la box de l'homme ivre sur la box de l'homme ivre et en fait, ça s'annule si on fait les deux. On est obligé de jouer sérieux parce que sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas du tout. Et sur la question, du coup, des mises en scène de la bouffe dans les films hongkongais ou des films chinois, est-ce que ça se fait... C'est un truc vraiment hongkongais ou c'est aussi dans la Chine populaire au sens large et est-ce que c'est un truc qui se fait encore beaucoup les films de nouvel an de bouffe ? Alors, je pense que les films de nouvel an, je pense qu'il y a toujours des films de nouvel an par contre, je pense qu'ils ne sont pas du tout exportés parce que c'est vraiment quelque chose de très, très autochtone en fait et qui est assez difficile à comprendre pour un public européen d'autant plus qu'il y a cette forme de comique puisque c'est souvent des comédies il y a cette forme de comique effectivement qui peut être considérée comme quelque chose d'assez lourd et qui fait que ça ne dépasse pas du tout les frontières donc c'est vrai qu'à part le festin chinois God of Cockery un peu d'autres choses dans les films de Stephen Shaw si, il y a un film sur la bouffe qui n'est pas un film de nouvel an du tout pour le coup du tout un film d'Halloween c'est Nouvelle Cuisine de Friedstein où une jeune femme prend des fœtus pour faire des raviolis qui font rajeunir les femmes et qui est là aussi un vrai film de bouffe Idée santé pour chez vous peut-être que ça marche je n'ai pas la recette je ne sais pas comment on fait des raviolis avec des fœtus je suis sûr que ça existe sur internet ça existe sûrement sur internet je pense aussi mais non non je pense que le truc c'est que ce qui freine l'exportation de ce genre de films c'est effectivement le décalage culturel qui fait qu'on est beaucoup plus sur les tontons flingueurs que sur les films de nouvel an chinois en France de toute façon on l'a bien vu de manière générale les films hongkongais en France c'est très peu arrivé à part avec l'arrivée de la DHS et puis du DVD après en salle ça sort quasiment jamais ou quand ça sortait chez nous comme le show une soccer de show c'était remonté par Miramax avec couper une demi-heure et justement tous les trucs les plus absurdes et les plus cons Harvey Weinstein a fait beaucoup de mal pas simplement aux femmes mais au cinéma aussi d'une manière générale on l'oublie aussi de toute façon même de manière générale le cinéma hongkongais ça restait plutôt consacré à la peine à celui même de Hong Kong et ça allait pas forcément beaucoup en Chine populaire maintenant depuis la rétrocession ça s'est ouvert parce que les mecs ils ont remis quasiment un flingue sur la tombe pour que du coup ça devienne plus exportable par contre c'est des films qui ont été exportés dans la diaspora chinoise c'est à dire dans le sud-est asiatique ou même aux Etats-Unis je pense que le festin chinois serait un film qui ne serait jamais sorti en France même en DVD s'il n'y avait pas eu des éditions américaines qui étaient plutôt réservées au Chinatown des grandes villes américaines il est sorti le festin chinois sur les écrans en France il est sur les écrans je me souviens d'une critique dans Première à l'époque à l'époque où Première existait c'était déjà avec pas mal oui il est sorti en France ce qui est assez surprenant d'ailleurs puisque je pense que God of Coquery dans mon souvenir n'est pas sorti en France je n'ai pas l'impression en tout cas et je crois que c'est le seul film de Nouvel An à ma connaissance en tout cas qui soit sorti en France il y en a peut-être d'autres et c'est pourquoi il y a cette tradition de la bouffe tu en as parlé rapidement tout à l'heure parce que c'est ça le Nouvel An chinois ce n'est pas tellement un moment où on se bourre la gueule c'est surtout un moment où on fait beaucoup à bouffer et c'est vrai que c'est une espèce de moment parce que il faut aussi comprendre ça justement le Nouvel An chinois ce n'est pas tout à fait pareil quand on est à Hong Kong et quand on est justement dans la diaspora chinoise parce que dans la diaspora chinoise c'est aussi un moment pour se retrouver entre expatriés en fait et donc cette question de la bouffe en fait c'est beaucoup plus important que l'alcool en fait ça c'est vraiment une différence culturelle ça ne veut pas dire qu'on ne boit pas mais en fait on a vraiment cette dimension où on fait à manger pour des raisons de convivialité de se retrouver entre chinois en fait pour un truc justement qui semble assez étrange ou étranger en tout cas pour les européens ou en tout cas pour les non chinois c'est pour ça que les films sont autant centrés sur la bouffe beaucoup plus que sur l'alcool en fait alors que si on faisait des films de Nouvel An en France ce serait essentiellement des films avec de l'alcool et du vomi essentiellement et de la musique des années 80 pas super bien c'est ce qu'on fait de toute façon voilà c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de films de Nouvel An français d'ailleurs c'est moins intéressant en fait à filmer que les films de Nouvel An le scie des Inconnus sur le Nouvel An mais sur une heure et demie d'ailleurs c'est bizarre que personne n'ait pensé à le faire mais moi je serais bien assez pour proposer à Desplechin par exemple de faire un film de Nouvel An français avec Catherine Deneuve si c'était possible et Isabelle Joubert parce qu'elle a un peu l'habitude déjà avec Jeanne Balibar et je pense que ça pourrait donner quelque chose alors ça sera pas aussi comment dire ça sera pas fun ça sera pas aussi virevoltant que le festin chinois parce que le festin chinois une des grandes scènes du festin chinois c'est quand même une scène où Leslie Chung le regretté Leslie Chung se retrouve avec un poisson géant qui s'échappe de son aquarium et le plan dont je me souviens le mieux dans ce film là c'est qu'il fait du bouche à bouche au poisson c'est à dire qu'il y a une espèce c'est une espèce de scène de comédie romantique où il doit embrasser la jeune fille je ne sais plus qui interprète la jeune fille dans le film mais il doit embrasser la fille dont il est amoureux et en fait ça se fait par l'intermédiaire d'un poisson géant qui fait du bouche à bouche aux deux et donc c'est assez zo-philo-apscon je ne sais pas comment décrire ça je ne sais pas comment décrire ça mais il y a encore cette idée cette idée de la bouche qui a encore aussi à voir avec la nourriture et de manière générale le film de cuisine tu sais ça existe ailleurs que à Hong Kong je ne sais pas genre en Inde au Japon au Japon au Japon le Japon il y a des films moi je peux citer 2-3 films récents à notre petite soeur par exemple de Coréeda c'est un film qui donne super faim parce que les personnages passent leur temps à manger ça c'est vrai c'est un film magnifique c'est un très beau film et ils passent leur temps à cacher les personnages féminins puisque c'est essentiellement des femmes elles passent leur temps à manger à faire à manger et à cacher de l'alcool de prune sous le plancher de la maison et cette idée après chez les chinois mais chez les japonais aussi en fait la nourriture ça va aussi avec cette histoire d'alcool il faut boire aussi quand on mange ça c'est quand même quelque chose d'important mais chez les japonais c'est pas lié aux arts martiaux chez les japonais c'est vraiment lié à autre chose mais par contre des films de nourriture alors dans le genre plus déviant moi je me souviens je pense à des films comme Dead Sushi par exemple où les sushis prennent vie et attaquent les gens ou The Machine Girl où il y a une scène dans une cuisine je me souviens où il y a des personnages qui se font frire le bras en fait pour faire de la tempura en fait dans une sorte de l'huile pour faire de la tempura donc voilà c'est assez et puis il y a comment il s'appelle ce fameux film là où ils font de la bouffe qui est un film japonais aussi qui est un film du début des années 80 qui s'appelle c'est pas Pompoko mais c'est un nom comme ça en fait Tampopo voilà exactement qui est un super film aussi avec un maître cuisinier et tout ça mais qui n'est pas du tout par contre centré sur la question des arts martiaux là par contre c'est assez séparé enfin c'est plus séparé on va dire qu'Hong Kong c'est vraiment en parlant de cuisine sur la passion hongkongaise et à Taïwan je pensais au film avec Anthony Fucking Wong The Own Story où c'est là où il cuit il tue des gens puis il en fait des burgers ça c'est dans ce film absolument ce film monstrueux qu'il faut absolument voir un film de catégorie 3 un film interdit au moins de 16 ans enfin moins de 18 ans qui s'appelle The Ebola Syndrome alors qu'il est un film dont le pitch à lui tout seul est un pitch qui donne envie de voir le film puisqu'en fait c'est Anthony Wong et quand tu vois le film c'est encore mieux Anthony Wong qui a un gros porc qui travaille en Afrique du Sud dans un restaurant chinois où il se branle en fait il se branle dans les burgers il se branle dans la nourriture et en fait il chope le virus Ebola sauf qu'il est porteur sain donc en fait il tue tout le monde mais lui il meurt jamais en fait il a quand même Ebola parce qu'il part violer une morte dans un village d'Afrique du Sud il chope Ebola en violent une femme sud-africaine mourante donc c'est un film qui est dégueulasse c'est un film qui est dégueulasse mais qui justement à cause de ça est absolument jouissif donc si vous l'avez pas vu si vous l'avez pas vu Ebola Syndrome regardez ça parce que c'est vraiment un super film si vous voulez voir un mec qui se défend contre des flics en leur crachant dessus pour leur refiler Ebola c'est un film assez et Anthony Wong qui est un acteur qui par ailleurs est un acteur qui peut être d'une classe et d'une élégance pachinesque à mon avis dans certains films là il est dans une espèce de surjeu en fait c'est mais c'est vraiment pour moi c'est vraiment un équivalent de Pacino c'est à dire que vous avez le Pacino de Serpico et puis vous avez le Pacino de l'Associé du Diable bah là c'est plutôt le Pacino de l'Associé du Diable c'est à dire un crimaçant qui surjoue à mort enfin un peu des caisses ouais qui en fait des caisses mais c'est génial en même temps parce que c'est Anthony Wong et qu'Anthony Wong on lui pardonne moi je lui pardonne tout il a même joué avec Johnny Hallyday donc il a même joué dans La Momie 3 non bon ouais ouais c'est vrai il a joué dans La Momie 3 on a tous des impôts à payer ou il est très très mal utilisé comme Simon Yam dans Tomb Raider 2 qui a un quart d'heure de films enfin alors que c'est des super acteurs et qui sont bien meilleurs quoi que les acteurs américains comme Donnie Yen dès qu'il fait des films américains le mec il utilise comme de la merde Donnie Yen dans Star Wars enfin voilà comment mal utiliser un acteur hongkongais enfin ça c'est un problème qui sera jamais résolu c'est l'absence totale de compréhension du cinéma hongkongais par le cinéma américain merci beaucoup Oran donc c'était le film de cuisinier hongkongais on vient de finir de manger donc on va continuer à picoler donc on va peut-être se taper une légère cuite et pour ça deux extraits formidables de films sur la cuite qui entourent la meilleure chanson des 30 dernières années haut la main donc le plan est nous allons revenir à Newtonhaven nous allons faire le Golden Mile et cette fois nous allons faire jusqu'à la fin tout le monde est tout le monde même Andy oh vous allez croire big balls Andy est en train avec vous avec nous pensez-vous retour à l'ancienne sink quelques pints 12 pints oui 12 pints c'est insane je sais ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais Sam Pekinpain enrobe ça avec tout le romantisme dont il est coutumier. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vision triste ou bien désagréable de l'alcool. C'est vraiment tout enrobé d'une certaine forme de romantisme ou bien d'un côté épique de la picole qu'on trouve dans ses films. C'est vrai que si on regarde par exemple La Horde Sauvage, au tout début du film, il y a cette prêche du pasteur qui dit les dangers de l'alcoolisme. Et au final, ce sont des thématiques et des axes de réflexion qu'on a déjà évoqués. C'est la notion d'excès, la notion d'humanité. Et dans cette fameuse orgie finale d'Alors Sauvage, d'abord une orgie d'alcool, une orgie de sexe, puis une orgie de violence. Attention Galounet, c'était d'une souplesse affolante. Mais en fait, on exergue les excès de l'humanité. Et avec cette humanité-là, une certaine Amérique aussi qui disparaît. Donc c'est des personnages qui vont disparaître. Il y a une certaine idée de l'Amérique aussi qui disparaît. Mais c'est vrai que Peckinpah, là on est dans la cuite. Peckinpah, alors qu'il fait des films qui sont tristes, qui sont des éloges de la tristesse contemporaine. Il y a d'autres... Tu as mis un extrait, par exemple, de The World's End, d'Edgar Wright, donc le dernier... C'est un peu compliqué. Le dernier peut avoir la fin du monde. Mais qui est un film absolument magnifique également sur l'alcool. Mais là, on est plus sur une logique de tristesse, d'actes manqués, de nostalgie. Oui, c'est ça. Et En Saint-Jean-Hiver aussi, qui est peut-être un des plus grands films français de l'histoire. Je pense qu'il est ennuyeux, En Saint-Jean-Hiver, pour moi. Tu parles aussi de ça. Peut-être juste faire le lien entre Waking Fight et aussi Peckinpah, c'est le côté... Faire le lien avec la question du pub et du bar et du lieu dans Chien de Paille. C'est aussi le côté Redneck, la Seine-Fond d'Angleterre, le vieux pub, etc. Il y a aussi cette question du bar. C'est parce qu'à l'époque, de manière générale, tu avais quand même un esprit bistrot, que ce soit en France ou bien à l'étranger, qui a totalement disparu maintenant. Ce côté, tu vas le matin ou le soir au bar pour taper un petit verre de blanc en bouffant ton œuf dur. Maintenant, même, c'est un truc qui, de manière générale, dans la société, a un peu tendance à disparaître au profit des cuites à la maison. Ce qui est agréable en termes financiers, parce que c'est moins cher. Mais tu perds quand même un côté chaleureux, en fait, que tu retrouves dans les bistrots. Le lieu, c'est-à-dire que pour Edgar Wright, des Shown of the Dead, le pub est central. C'est-à-dire central en termes d'imagerie, de tout ce que ça véhicule. Et en termes dramaturgiques. Et en termes dramaturgiques, du coup. Et donc, oui, je pense qu'on finira par un singe en hiver, mais on parlait de Waking Fright et des cuites carabinées. Il y a un film qui, pour le coup, est un documentaire extrêmement important, un documentaire majeur. Donc, un film québécois de Perrault qui s'appelle La Bête Lumineuse. Et La Bête Lumineuse, je pense que, sans mentir, c'est le film qui présente, qui a peut-être les plus belles cuites que j'ai jamais vues sur un écran. Donc, c'est un documentaire ou c'est un, on va dire, un jeune québécois, je ne sais plus ce qu'il fait, en tout cas, un peu intellectuel, un peu poète, qui est fasciné par son cousin. Son cousin, en fait, lui, est un homme, un vrai chasseur qui picole comme un dieu. Et qui, du coup, tous les ans, part à la chasse avec ses potes, la chasse à l'origal dans les forêts du Canada. Et donc, un jour, il décide de l'accompagner pour découvrir un peu le mode de vie de son cousin et de ses potes. Donc là, c'est la confrontation de deux mondes, de ce jeune naïf, de ce jeune poète, face à l'univers, on va dire, extrêmement viriliste. Qui est accompagné aussi avec un professeur de faculté aussi. Oui, voilà, c'est vraiment, c'est plongé, c'est la montre dans un univers inconnu. Et donc, ces chasseurs sont à la fois extrêmement touchants, c'est des vrais alcooliques finis, c'est des mecs qui se tapent des races, comme j'ai rarement vu, et qui sont extrêmement beaux. Et c'est la confrontation de ces deux mondes. Et quand tu as des scènes de cuite, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait personne qui ait été blessé pendant le tournage. Parce que quand tu pars chasser au fin fond du trou de balle du monde au Canada, quand tu es peinté comme jamais et que tu as un fusil de chasse dans les mains, et tu fais des blagues à tes potes et pourtant personne n'est blessé. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des flingues chargées dans les mains et ils tombent sur les troncs d'arbres, ils se roulent par terre, ils sont morts de rire. C'est l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mecs qui s'amusent à se faire passer pour un orignal de l'autre côté de la forêt, pendant qu'il y a des types qui sont en train de viser avec un arc et un fusil en face. Et ils sont tous complètement pétés et c'est la bonne blague qui est rigolote, qui finit bien, mais ça pourrait finir avec quand même pas mal de morts. Et ce qui après est suivi par une scène de cuisine, où les mecs rentrent de la chasse complètement pétés, où ils sortent un civet du four et après ils partent couper des patates avec un couteau qui doit faire à peu près une cinquantaine de centimètres, c'est une machette, et le mec balance son couteau à travers la salle parce qu'il est ivre et parce qu'il n'arrive pas à s'asseoir. C'est complètement amérissant, c'est quand même beaucoup plus épique que n'importe quel Marvel. Tu sens vraiment la mort en fait à chaque plan, tu sens que les mecs sont à deux doigts de se couper une guibole. Le mec sort quand même son lapin cuit du four, complètement bouillant. Mais il n'oublie pas de prendre un petit torchon pour le sortir. Mais il fait attention quand même, et il se vautre sur la table avec le couteau, avec le tranchant vers lui. Il tombe, il est torse poil quand même, et il a rien. Il fait chaud, c'est normal. C'est fantastique. C'est un film qui est prodigieux. C'est un film qui est fascinant, c'est absolument agronissant. Et un film assez peu découpé, c'est aussi ça. Les plans sont longs, on s'installe avec eux. On sent l'alcool qui monte au fur et à mesure, on sent la grâce. C'est exactement du cinéma du réel. C'est-à-dire que le film commence par exemple avec les mecs partent à la chasse, mais avant de partir à la chasse, ils vont prendre à peu près 15 pintades, une biche. Enfin, c'est limite ça. Ils partent à la chasse aux pintades dans les arbres. C'est ça. Ils partent avec des lapins. Ils ont acheté déjà tout ce qu'il faut pour tuer, pour cuisiner, avant de chasser. Et ils tapent deux oreillards. La chasse est un jeu. C'est la chasse un peu du sport. À la fois, c'est un esprit noble qu'on pourrait retrouver dans le cinéma et dans la vie d'un mec comme John Milius par exemple, qui est un grand chasseur devant l'éternel. Mais ils ont des petits cœurs tout mou quand même. Oui. Mais quand même, ils ont un cœur. Parce que là, c'est vrai que ça n'a pas été dit, mais sur La Bête Luminous, c'est aussi que ce sont des personnages qui parlent. Et c'est ce qui se dit aussi. L'alcool, comment ça délie les langues, etc. C'est un film extrêmement beau et hyper touchant. Le personnage du poète. Hyper touchant sur la relation entre le poète et son cousin. On voit qu'il est admiratif de lui, qu'il serait un genre d'idéal viriliste pour ce poète-là. C'est vraiment un mec qui le fascine. Il est limite amoureux de lui parce qu'il fait des déclarations d'amour qu'on lui livre. Et que le mec d'or, il y met une petite bougie près de son oreiller pour lui réciter des poèmes. Oui, il lui joue de la guitare. Il y a presque une relation homosexuelle qui se crée entre les deux personnages, très clairement. Et en plus de ça, tu as l'alcool. Entre tout ça, tu as l'alcool. Et donc, ce côté comique, d'ailleurs, qu'on retrouve dans La Bête Luminous, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans des films des grands cinéastes classiques comme John Ford. Je pense notamment à deux films, L'Homme Tranquille, The Coyot Man de 1952 et La Taverne de l'Irlandais de 1963. La Taverne de l'Irlandais, surtout, qui a un côté qu'on connaît moins de force, c'est son côté vraiment burlesque et comique. C'est-à-dire que ça se passe sur une île, je crois que c'est à Hawaï, où habite John Wayne, qui est amoureux d'une gonzesse, bien évidemment. Et tous les ans, il y a Lee Marvin qui débarque sur l'île pour aller lui foutre sur la gueule parce que lui aussi veut la même gonzesse. Et donc ça va être des combats complètement avinés pendant deux heures, ça sera extrêmement léger, ça sera hyper fun. On détruit un bar. Voilà, et à la fin, Lee Marvin est tellement désespérée parce que quand même John Wayne, c'est le plus fort, c'est lui qui emballe la reine du bal. Qu'est-ce que fait Lee Marvin ? Il part jouer au train électrique. Ah oui. Voilà, cette vision de Lee Marvin qui est complètement ivre dans une fontaine et qui joue au train électrique. Mais s'il y a un conflit entre deux personnages, surtout dans ces films-là un peu comiques chez Ford, c'est que ça va se résoudre, il y a une sorte de morale de l'équité un peu. Et en fait, ça va se résoudre toujours autour d'une cuite au whisky. Et au bout d'un moment quand même, en fait, on est copains. Voilà. C'est vraiment... Oui, c'est pour revenir sur l'homme tranquille, la bagarre à la fin qui est vraiment un motif presque de la bande dessinée qu'on retrouve après dans la bande dessinée type la bagarre devant le poissonnier dans Astérix et Obélix. Et ce qui est intéressant aussi avec l'homme tranquille, c'est qu'il y a un documentaire qui a été... Innisfré. Voilà, c'est ça. Et qui est très intéressant parce qu'on voit la sorte de filiation par l'alcool, si je pourrais formuler ça comme ça, autour de l'influence qu'a pu avoir le film sur les villageois et comment eux sont aussi dans cette tradition de boire en continu. C'est un film de José Luis Guérin, un cinéaste espagnol et qui est reparti sur les lieux de tournage de l'homme tranquille et donc en voyant l'écardage aussi de ce qui est resté du film de Ford dans le village. Oui. Et c'est vraiment frappant de voir cette population qui continue de parler du film tout en buvant en fait, toujours dans les pubs comme dans l'homme tranquille. C'est un côté du coup très joyeux dans cette forme de cuite conviviale. Et sur cette cuite joyeuse, du coup, ça me fait penser au film de Cassavetes. Donc l'alcool, de manière générale, c'est quelque chose qui irrigue son cinéma et puis sa vie. D'ailleurs, c'est le même tué. Mais il y a notamment un film majeur qui s'appelle Husband, qui suit une bande de trois potes. Il y a Cassavetes, Peter Falk et Ben Gazzara qui sont... Ben Gazzara d'ailleurs qui est un bon buveur aussi. Qui n'était pas le dernier pour mettre dedans, effectivement. Et dans Husband, il y a une scène de cuite qui est étirée au-delà du raisonnable. C'est-à-dire que ça a duré 25 putains de minutes, quoi. Où les mecs sont au bar, tu as quasiment une cuite en temps réel et le mec, en 25 minutes, ils sont volontaires, quoi. Et c'est un truc qui était vraiment propre au cinéma de Cassavetes, je trouve. Il y a été beaucoup été décrit comme un cinéaste hyper réaliste, hyper naturaliste. Alors pour le coup, c'est du bullshit total. C'est-à-dire que tous ces personnages et toutes leurs actions sont bigger than life. C'est un truc qui, tout le coup, prend une proportion épique. Et quand tu as une cuite dans un film de Cassavetes, je ne sais pas, tu as l'impression de voir Laurence d'Arabie, mais avec des mecs qui picole, quoi. Je trouve ça vraiment fascinant de voir ça là-dedans. Et surtout dans Usband, la scène de cuite, elle est à la fois fascinante, puis elle est deux fois trop longue. Les mecs, ils répètent tout le temps les mêmes actions, ils répètent la même chose. Mais ça prend une proportion, c'est promethien comme truc, quoi. Et c'est un truc, je trouve, John Cassavetes arrivait très bien à mettre en scène. Ce côté, tout de suite, on se sent épique, en fait, quand on est beaucoup trop caisse, quoi. On n'en a pas beaucoup parlé, là aussi, mais Cassavetes aussi, il y a quelque chose, c'est aussi le... Et c'est pas tant que ça montré et vu au cinéma, pour des raisons qu'on connaît tous, mais c'est aussi la question du personnage féminin qui boit. Et la femme de John Cassavetes, du coup, Tina Rolland, du coup, est aussi un personnage qui a été beaucoup... Ils ont travaillé à la fois ensemble, d'une femme sous influence jusqu'à Opening Night. Une femme sous influence, c'est une femme qui fait une dépression nerveuse et qui, en plus, picole comme un troupe. Peut-être plus dans Opening Night, en tout cas, le verre d'alcool qui revient et qui est en tout cas plus prégnant que peut-être dans une femme dans influence. Mais concernant Cassavetes, peut-être on peut se poser la question de comment est-ce que lui travaille la direction de ses acteurs et tout ce qui est lié à l'improvisation. Et l'improvisation est liée aussi au fait de boire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, je ne sais pas, faire le lien, l'influence qu'aurait eu Cassavetes sur Hang Sang-soo aussi ? Je ne sais pas, je pose la question. C'est la question de la durée. Après, ce qui peut être différent avec Cassavetes, c'est que... Improviser le cinéma. C'est la question plutôt de ce que certains appellent la direction de l'intérieur. C'est-à-dire, comment, quand on est un acteur cinéaste, on est à la fois dans la scène, dans la prise, et du coup, on va amener... Maurice Piala était aussi très fort pour ça. Larry David. Aussi. C'est-à-dire, vraiment, comment, au sein de la scène, justement, on va amener une direction. On connaît le passé des acteurs et aussi des personnages. On va jouer aussi pour aller vers une forme d'hystérisation de la scène. Et Cassavetes fait jouer sa femme, ses amis. C'est aussi une question d'économie. C'est presque du home movie, en fait. C'est très, très... Il y a un côté making-of, film, documentaire. Enfin, tout est très compliqué. C'est ce que disait un mec comme Jean-Louis Lutra, où le dehors des films, explique le dedans, et vice-versa. C'est-à-dire que tu vois toute la production du film, en fait, dans un film de Cassavetes. Tu vois tous les à côté, tu vois les mecs qui étaient tous quand même une bande de potes, et plus ou moins tous alcooliques, ou en tout cas, sacrément porté sur la chose. C'est un truc assez prégnant dans le cinéma de Cassavetes, de manière générale. Sur la clope aussi. Oui, sur la clope. Ça aussi, ça l'a tué. Il n'y a pas que l'alcool dans la vie. Il y a aussi le tabac. C'est la prochaine émission. La prochaine émission, ça sera sur le tabagisme, pour ou contre. Et donc, pour finir sur cette section cuite, ce qui, je pense personnellement, est la fin des plus grands films français du monde. Le plus beau film jamais fait sur l'alcool, et tout ça en même temps. C'est Un singe en hiver, dont on a entendu un extrait, de Henri Verneuil en 1962. Donc, un film avec Gabin, le vieux, et le jeune, qui est Belmondo, qui, tous les deux, sont des soulards cosmiques. Comme le dit Gabin dans un extrait, il n'est pas contre les petits buveurs, contre les petits connards qui se prennent des balles le week-end. lui, lui, Gabin, et Belmondo, ce sont des princes de la cuite. Des princes de la cuite, c'est ça. Des très beaux mots d'audiard sur comment s'auto-ressentir en tant qu'alcoolique. C'est un film qui se regarde dans la glace, en fait, qui regarde l'alcoolique dans la glace. C'est ça qui est assez merveilleux. Et en fait, ce film-là, je trouve extrêmement intéressant dans le sens où il y a un côté extrêmement bienveillant vis-à-vis de la figure de l'alcoolique avec les personnages de Gabin et de... Je veux bien un piquant aussi, s'il te plaît. Un piquant pour moi. Piquant et guillesse, en pinte. Je veux bien une pinte. Et une pinte pour Galles. Et du coup, c'est rigolo. On dit souvent que le cinéma est une fenêtre sur le monde et en fait, dans Un singe en hiver, c'est l'alcool qui est une fenêtre sur le monde. Donc du coup, ce rapport-là, cette notion de couple-là est très intéressante parce que tu as le personnage de Gabin, par exemple, qui rêve, enfin, qui se souvient et qui rêve de la Chine. Tu as le personnage de Belmondo... Du Yangtze-Tiang. Du Yangtze-Tiang. Donc tu as le personnage de Belmondo qui, lui, rêve de Madrid, de l'Espagne, d'Andalousie et d'Espagne. Et tu as la femme de Gabin qui, elle, rêve de la bourboule. Bon, mais... Écoute... La famille est du coin, donc je viens de dire. Il n'y a pas de rêve qui surpasse un autre. Chacun rêve à la hauteur de ses ambitions et de ses aspirations. Il y a l'invitation au voyage. Il y a cette fenêtre, en fait, qui est toujours ouverte sur le monde. Et paradoxalement, le film, c'est un film qui n'est pas du tout aéré. Les cadres sont très lignés. Il y a des cadres dans le cadre. Il y a des split screens faits avec des éléments de décor, notamment... Ah putain, alors ça, les split screens dans un buffet à vaisselle. C'est prodigieux. Il y a des cadres dans le cadre, avec l'ancien bunker. Tu as le ciel au début, donc il y a une attaque de l'aviation britannique, parce que le petit village en Normandie est occupé par les Allemands. Mais du coup, il n'y a aucune perspective d'avenir. Et qu'est-ce qui fait que l'humain peut encore ressortir et se projeter ? Paradoxalement, c'est par le souvenir et c'est grâce à l'alcool. La nostalgie vient de l'alcool, en fait. Ce grand écart est absolument prodigieux. Et ça résume... Moi, par exemple, c'est un film qui me parle énormément. Surtout qu'il y a une histoire de l'alcool. Elle est à la fois hyper triste, elle est nostalgique, et en même temps, il y a un côté hyper joyeux. Parce que eux, c'est juste grâce à ça qu'ils peuvent se souvenir. Il faut dire qu'Un singe en hiver, c'est écrit par Odia et mis en scène par Verneuil, mais c'est basé sur un auteur français extrêmement important qui est Antoine Blondin, qui est un écrivain qui, pareil, avait de sérieux problèmes avec l'alcool et qui a beaucoup parlé de ce sujet. Et Un singe en hiver, le livre, pour lui, c'était pas une genre de thérapie parce qu'il n'a pas arrêté de picoler, mais c'était un peu une mise au point sur son statut d'alcoolique. et pour rendre à la fois tout le romantisme qu'on peut trouver dans la cuite. En fait, c'est le mot, c'est romantisme. Et pour moi, Un singe en hiver, c'est un film assez bizarre et assez important parce que c'est un des rares films qui, entre guillemets, aborderait le côté, on va dire, du mystère masculin. Donc c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on préfère aller picoler avec ses potes plutôt que d'aller avec la femme qu'on aime ? Et ça, c'est un truc extrêmement important parce que c'est vraiment ce que dit le personnage de Gabin à sa femme. À un moment, il fait, oui, écoute, je t'aime, mais tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Et moi, ce qui me manque, c'est pas l'alcool, mais c'est l'ivresse. Et l'ivresse, il l'a plus... Après, on peut aussi picoler avec sa copine. Oui, mais écoute... Mais c'est une vraie tragédie à ce niveau-là. Et ça, c'est parce que c'est les femmes modernes, tu vois ? Elles boivent de la bière, elles sortent tout seules, elles portent des jeans. Mais à l'époque, dans les années 60, ça n'arrivait pas beaucoup. Mais c'est une vraie tragédie parce qu'en plus, la caméra de Verneuil s'attarde en fait sur ce personnage féminin et la filme vraiment comme sujette à la tragédie. C'est un film où il y a des traits d'humour parce que le personnage, parce que Gabin, ça reste Gabin, donc genre un monstre. Et le personnage joué par... Par Belmondo ? Non, la femme de Gabin, c'est Suzanne Flan. Suzanne Flan ? Suzanne Flan. Suzanne Flan. Exactement. La caméra s'attarde sur elle. Donc Verneuil, en fait, ne l'a... ne l'éloigne pas du projet alcoolique, en fait. Elle en fait intégralement partie parce que quand elle prend sa petite cuite au vin, elle rêve de la bourboule et comment elle a rencontré Gabin, et Gabin lui-même le dit. Nous, on rêve d'Espagne, on rêve de Chine. Toi, tu rêves de la bourboule. Chacun ses rêves. Chacun sa relation avec l'alcool. Un rêve, ça ne se compare pas. Exactement. Mais dans l'autre côté, voilà, ces cadres... Le film, les cadres de Verneuil sont très lignés. Tous ces personnages sont enfermés. Mais ce paradoxe, en fait, fait que le film est même plus qu'intéressant. Il me semble qu'il est extrêmement important. Et en termes de tristesse, je pense que là, on est au firmament. Et franchement, c'est un des plus beaux films français de l'histoire. Il n'y a rien à dire. Sur ce que tu viens de dire, Thibaut, en évoquant ce film, Un singe en hiver... Tu disais, Thibaut, le rapport aux souvenirs aussi, ce que ça peut déclencher l'alcool. Et je pense à une scène aussi. Et pourtant, ce n'est pas si présent dans son cinéma, il me semble. Mais chez Steven Spielberg, dans Les Dents de la Mer. C'est-à-dire, comment aussi une scène... Mais oui ! Ce formidable monologue. Pour la deuxième fois de la soirée, on va pouvoir parler de John Milius. Enfin. Qui a co-écrit ce monologue. Le monologue de Quint. Qui l'aurait plus ou moins écrit d'après la légende. Le monologue de Quint où il revient sur le naufrage de l'ISS Indiana Police. Événement terrible. Et qui donc permet au personnage de Quint, de Robert Shaw, de se remémorer ce moment tragique de sa vie. Par l'alcool. À travers une petite petite qui se tape avec Roy Shader et... Richard Dreyfus. Et Richard Dreyfus, exactement. C'est quand même un moment assez clé aussi dans ce processus-là. C'est-à-dire que l'alcool et le fait qu'ils soient tous les deux sur le bateau, il ne reste plus qu'eux. Et il lui raconte justement les cicatrices sur son corps, ce qui lui est arrivé, etc. C'est le moment clé de toute façon où trois individus deviennent une équipe. C'est ici. Une fois de plus, l'alcool sous d'une nation. Alléluia. Comme quoi, ça peut servir. Non, je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres exemples ? Écoute, en fait, on pensait à plein de choses sur l'alcoolisme chronique. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de visions. On parlait des films de Billy Wilder. Il y a le film de Melville, le cercle rouge, sur la vision hallucinogène, qui a le personnage de Montand qui voit des rats et puis des serpents qui les montent dessus, alors qu'il est quand même un peu ivre. T'as même des films de Roger Donaldson avec Tom Cruise. Et pourtant, Tom Cruise picole rarement dans ses films. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de Tom Cruise au cinéma. Il ne picole pas dans Coctel. Peut-être qu'il boit une demi-bière. Tom a quand même un problème, de manière générale, en tant que personne et en tant que persona, c'est qu'il ne boit pas. C'est-à-dire que cet homme est tellement parfait, tellement formidable, mais en même temps, tu ne peux pas avoir une forme physique comme lui si tu picole comme un cochon. Est-ce qu'il clope ? Mais non, Tom, Le point Tom Cruise, là. Les straight-edge. Je pense même qu'il est vegan, tu vois. C'est vraiment un mec... C'est un peu le Yann McKay du cinéma, quoi. Il est straight. Mais c'est Tom, en même temps. C'est pour ça que c'est un être à part. C'est un peu un extraterrestre dans le monde du cinéma. Ce qui fait toute sa valeur et tout son intérêt. Next, next. Et du coup, non, sur la façon dont, si l'alcool travaille, nous, notamment parce qu'on est au moment de la cuite, c'est d'aller vers la question du monologue. Donc, quand une parole déborde et qu'il faut dire les choses, voilà, ces personnages d'alcooliques et comment c'est travaillé. Je pense, par exemple, au premier long métrage de Patrick Schia, par exemple, Domaine avec Béatrice Dalle. Où Béatrice Dalle, justement, à un moment donné, se lance dans un monologue comme ça. C'est un personnage d'alcoolique, mathématicienne. Un rôle de composition, encore. Mais c'est comment c'est traité, quoi. C'est comment c'est traité. Et en même temps, après, tout ce qui va être lié plus au blackout ou aux visions, on l'associe plus souvent à la drogue qu'à l'alcool. Il me semble. En parlant de débordement, moi, il y a un personnage, en tout cas, que j'affectionne beaucoup en termes d'alcoolique chronique. Au cinéma, c'est le personnage du majordome, ou en tout cas du serveur, dans The Party de Black Edwards, qui, je pense, illustre assez bien, quand même, notre... Un bon film. Oui, un très bon film, que je recommande. Moi, j'affectionne beaucoup. Et qui se présente un peu comme une figure de contamination dès le début du film, et qui va contaminer tout l'espace et les protagonistes jusqu'à la cuite et jusqu'à faire de Peter Seller le diable qui, lui, du coup, va être vraiment dans l'exutoire et dans le débordement total au point d'avoir une influence sur toute la fête. Après, il y a un autre, on aurait pu revenir aussi, sur un acteur qui nous passionne tous, c'est Nick Cage, sur Living Las Vegas. Aussi, le... Et Baldyon Nantes, c'est un film où il est sacrément bourré et il n'arrête pas de voir des visions. Ce n'est pas tous les jours où tu vois un mec qui voit des lézards dans la rue. C'est plus hallucinogène, quand même. Oui, il picole pas mal aussi. Tout ça pour dire que Nicolas, tu nous manques, reviens vite. Voilà, donc, bref, merci. On va passer au remerciement, long comme le bras, parce que, de toute façon, l'émission va prendre à sa fin et donc, comme dirait le poète, coup de boule et coup de genou. On va retourner ton bar. Il faut que la teufée bouge. Donc, c'était cette section ivresse cinématographique. Remerciement, donc, je voudrais remercier tous les gens qui ont été membres de cette émission. Donc, Alban Lemaire, Mathieu Ilducci, Bonheur, Air One, Air Force One, Flochley, Thomas Darki, Bonheur, c'est moi. Yannick Kiernek, Jean-Baptiste J.Bowles, Massuet, Thibaut, Thub, Fleuret, Simon Denilou, dit l'ancien, Erwan Cadorey, dit le doc, Fabien Le Tignier, Pascaline Bonnet, Jean-Pierre Fermet, Laure Shortgun, Carlo, dit Carlito, le touzé, et en technicien, donc, il y a le mélicien, l'arménien, Lucie Peix, c'est la fille, Manuel Deval, l'espagnol, Romain Mullard, Julien Gorgiard, Erwan Flochley aussi, qui a été technicien, quand même, n'oublions pas, le docteur Erwan aussi, qui a été un intérimaire, il y a Valentin Dabo aussi, qui nous a beaucoup aidé, de nombreuses fois, et on a eu aussi beaucoup d'intérimaires, donc, Simon Gosselin, dit Gosselin, dit le jeune, Morgan Brenier, Jérémy Bonheur, et le docteur Bonheur, donc, toute la fratrie, on a été membre de cette émission, au moins une fois, Frédéric Cavey, Antonin Moreau, qui est venu plusieurs fois dans l'émission, malheureusement, Etienne Cadoré aussi, Gwen Benek, Gwen Benek Bener, on ne sait pas, c'est un breton encore, et Denis Griset, et bien évidemment, on remercie très fortement, Arnaud Cueff, et le Golden Gate Café, pour son accueil formidable, bravo Arnaud, Arnaud ! Le Golden Gate Café, le meilleur bar de tout le Grand Trest, voire de France, et de San Francisco, on le remercie beaucoup, merci à son grouillot, Maxime Jubot aussi, qui fait un travail très compétent, très correct, et on vous le recommande, merci beaucoup, 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 mille fois, à Melvin, aka Série Z, qui nous a fait l'affiche magnifique de cette soirée, applaudissez-le, il ne mérite pas, merci Melvin, merci beaucoup, les gens présents, vous pouvez lui acheter des affiches à vil prix, il les vend, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, pas cher, ou très cher, comme vous voulez, merci beaucoup à Simon Gombeau, qui nous a fait là aussi, la propagande de toute l'émission, merci beaucoup mon petit, merci beaucoup à David Grubry, qui a fait des dessins, merci beaucoup aux gens de Sylla, merci beaucoup à Claude Lusso, à Thomas Guessou, à Julien Gorgère, merci à Nadej, et merci à Dune, pour toute l'installation, et la technique de cette émission, merci à Galles quand même, malgré tout, même si des fois il n'était pas là, parce qu'il partait pisser, ou bien fumer les clubs, donc merci beaucoup, d'avoir tenu pendant tout ce temps, à écouter nos édicubrations, et nos conneries, donc voilà, on a eu 10 ans, on est très contents, merci beaucoup à tous d'être venus, et on se retrouve, à la prochaine émission, prochaine émission, prochaine émission, ciao, bonsoir, des bisous, bonsoir, bonsoir, oui, ma vie est dorée, oh non, dédiou, non dédiou, versez-moi un canot, le glaude, comment ? bah tu comprends-tu pas, versez-moi un canot, non dédiou, une minute, le canon, il faut comprendre aussi, que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié, non dédiou, le glaude, chez moi, il n'y a que des bredignos au gouvernement, et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul, et les chasser un grand coup de latte dans l'oignon, t'entends ? qui t'en pense le long ? je pense que t'es déjà fin rond, et qu'il faut que tu remontes là-haut, avant qu'il se soit trop tard, qui t'en pense le long coup de latte dans l'oignon, qui t'en pense le long coup de latte dans l'oignon, stock et huhn, c'est de l'oignon, c'est de l'oignon, qui t'en pense le long coup de latte dans l'oignon, qui t'en pense le long coup de latte dans l'oignon, qui t'en pense le long coup de latte dans l'oignon, qui t'en pense le long coup de latte dans l'oignon, ce que t'en pense le longoute dans l'oignon, c'est tout seul, c'est une femme qui est là et un petit coup de latte dans l'oignon. Non, c'est un peu, j'ai rassiflé, nous avons été ençus, Sous-titrage ST' 501 ...